alors si tout se passe bien normalement le live a débuté et bien le bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous ce mardi matin j'espère que votre début de semaine se passe pour le mieux j'espère qu'on me reçoit correctement également je vais attendre une petite confirmation dans les dans le chat n'hésitez pas à commenter pour me dire s'il ya des petites interférences ou si tout est très clair pour vous en attendant de voir vos retours je vais me présenter assez brièvement je m'appelle lorine je suis étudiante en master 1 communication publique et politique dans le parcours de communication animation et innovation des territoires à l'université de rennes 2 mes collègues et moi même nous sommes très heureux de d'accueillir aujourd'hui trois intervenants qui vont être répartis sur un temps de deux heures dans le cadre de notre projet de communication territoriale encadré par yasmina oué et nous allons donc débuter ce live par une petite conférence qui sera en compagnie de madame lagadec fétadine qui est la responsable de la communication de l'ARS bretagne c'est l'agence régionale de santé en bretagne et on la remercie de faire acte de présence pour ce live et ce pendant deux heures donc je vois les petits commentaires et il semble que c'est parfait donc tant mieux c'est un bon début de live donc avant tout un petit un petit topo sur ce qui va se dérouler tout au long de ce live très bref et très rapide donc madame lagadec fétadine va d'abord aborder l'adaptation à une situation qui est d'abord sans précédent que nous connaissons toutes et tous actuellement les bouleversements qui sont occasionnés par ces événements notamment sur le service de communication et les réflexes à avoir pour surmonter une crise cette conférence va permettre d'ouvrir sur une table ronde sous forme de de débat toujours en présence de madame lagadec fétadine mais elle sera en compagnie de deux autres intervenants madame nathalie hola et monsieur yves charmant donc madame nathalie hola c'est la dire comme de la ville de tour coin et monsieur yves charmant et le dire comme de la coopérative capcom coopérative qui a d'ailleurs fêté sa 32e édition du grand prix capcom jeudi dernier en live également auquel on a pu assister donc le but de ce débat ça va tout simplement et de comprendre à quel point la communication peut influencer la crise en elle même mais également d'autres questionnements seront abordés donc si toutes ces questions vous intéresse ben on vous invite on vous invite bien évidemment à rester tout au long de ce live donc j'avais un petit rappel à effectuer pour vous voilà pour vous présenter le chat avant de commencer la conférence mais visiblement le chat fonctionne et vous avez donc bien pris ça en moins donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant pendant cette conférence et soulever les petits questionnements qui qui vous intéresse histoire que madame lagadec fétadine puisse dans un premier temps répondre à vos questions après la conférence donc les 10 heures 4 et nous allons pouvoir entamer cette première partie du live et du coup accueillir madame lagadec qui devra arriver quelques instants bonjour je vais donc je vais commencer par par me présenter en quelques mots même si s'il ya déjà une présentation qui qui a été fait mais peut-être plus sur mon parcours à la à l'agence régionale de santé et puis précédemment pour montrer aussi mon histoire professionnelle en lien avec la communication publique je vous présenterai également l'ARS bretagne pour vous citiez bien cet organisme et puis que ça permettra de mieux comprendre la place que cette agence occupée dans cette gestion de crise et puis on ira très rapidement dans quelque part la communication de crise comment elle a été conduite à l'ARS bretagne on dit fin à l'aile des différentes phases de cette gestion de crise on ça permettra en effet peut-être au delà d'une intervention un peu linéaire de d'intervenir et puis de de compléter si jamais mes propos vous semblez peut-être trop généraliste je vais essayer d'apporter du vécu mais voilà n'hésitez vraiment pas à interagir au contraire c'est plutôt dans ce sens là que c'est intéressant alors rapidement j'exerce j'exerce à la j'exerce régionales de santé depuis une petite dizaine d'années je suis arrivé au conseil communication également dans un organisme de sécurité sociale la carsat bretagne donc un organisme qui s'appelait auparavant la crame de bretagne pour ceux qui qui connaissaient sont libidés donc en fait globalement mon parcours professionnel a été entièrement consacré à la communication publique l'agence régionale de santé c'est un organisme qui on va dire récent d'une certaine façon on fêtait ses dix ans cette année l'année 2020 un organisme qui a été créé par la loi hôpital patient santé territoire et c'est un établissement qui est public autonome sous la tutelle du ministère de la santé et qui coordonne en fait tout l'ensemble des politiques publiques et dans ce cadre là c'est pour vous donner une image c'est un peu le pilote de l'acteur principal de la santé en région avec un périmètre de missions et d'activités qui sont vraiment très large qui touche à la fois l'organisation des soins dans les établissements de santé publique et privé l'organisation des services en direction des établissements personnes âgées personnes handicapées et dans l'idée d'organiser sur un toit un maillage qui permet d'avoir sécurisé et de proximité donc ça c'est un champ qui est très très large on est plutôt l'offre de soins de façon générale une autre mission c'est tout ce qui est en lien avec la prévention et l'éducation à la santé dans l'idée plutôt de prévenir les maladies et puis une mission qui qu'on qu'on intitule veille et sécurité sanitaire et c'est dans ce cadre en fait de cette mission veille et sécurité sanitaire que la team je ne vois plus rien du tout voilà excusez moi mon écran je ne voyais plus rien ça marche toujours c'est bien dans le cadre de cette mission veille et sécurité sanitaire que la rs en fait a été légitime pour gérer cette crise qui est une crise sanitaire bien évidemment aux côtés de tous les acteurs de du région à commencer par les préfectures préfecture de régions sur le département qui bien évidemment tous les acteurs et dans ce cas de cette mission veille et sécurité sanitaire ça vous ça vous permettra mieux comprendre finalement l'action de l'agence dans cette gestion de crise actuelle c'est de mettre en oeuvre en fait des stratégies de réponse à des situations sanitaires exceptionnelles qui peuvent intervenir ça peut être une épidémie comme on le connaît là aujourd'hui avec la kovid mais ça peut être aussi une pollution d'ampleur une pollution par exemple environnementale ça peut être aussi des conséquences d'un incident par exemple climatique avec par exemple des inondations ça peut être aussi tout ce qu'il est tout ce qu'on entend par les tentats voilà donc l'agence est présente pour avoir mettre en oeuvre une stratégie de réponse aux situations qui sont complètement inédites exceptionnelles et elle prépare les établissements de santé à la réponse à ces événements voilà exceptionnels et sanitaires voilà donc je ne vais pas aller plus loin dans la présentation mais ça vous permet de mieux comprendre la place occupée aujourd'hui par l'ARS bretonne dans cette gestion de crise qui est une gestion de crise sanitaire mais avec des conséquences en effet que vous connaissez économique que sociale et sociétale tout à fait alors une fois posé un peu le le cadre dans cette gestion de crise la communication et l'équipe communication de l'agence régionale de santé a été impacté en direct le département communication est une petite équipe on est on est quatre et on a été associé à cette gestion de crise dès dès le démarrage alors j'ai essayé de d'organiser un peu les différents temps de cette gestion de crise en en grande période pour eux que ce soit associé les différents outils moyenne bien stratégie de communication qu'on a pu qu'on a pu déployer alors en tout premier lieu moi je dirais que de toute façon c'est une gestion de crise qui quant à la démarrer on n'avait pas idée de lui du temps qu'elle allait durer et elle dure toujours donc ça fait depuis le mois de février qu'on est dessus on a mis de côté toutes nos activités habituelles pour ne consacrer que notre temps à cette communication de gestion de crise c'est pour vous donner quand même un ordre un ordre de grandeur c'est à dire que toutes les des ressources de la du département communication ont été mobiliser à cette gestion de crise avec l'étal des relations presse voilà c'est c'est pour vous donner quand même un l'ampleur de cette de cette crise sans précédent c'est unique on n'a jamais vécu ça et et ça montre l'impact que ça peut avoir dans dans une équipe alors j'ai identifié huit huit grandes étapes de cette gestion de crise c'est en parallèle donc des des outils qu'on a mis en place pour accompagner la direction générale et différentes gestions direction métier mais surtout aussi bien évidemment la mission de veille et de sécurité sanitaire alors la première étape je dirais qu'elle a démarré avec le premier cas de covid 19 en bretagne donc le 27 février alors on n'a pas été la première région qui a été touchée par par la crise donc on on voyait bien quelque chose qui qui a qui arrivaient qui se rapprochait de nous et le premier cas breton donc a été déclaré le 27 février donc c'est à partir de cette date là que les choses on va dire se sont se sont emballés développés et organisés sachant que bien évidemment que les équipes qui étaient mobilisés dans la veille de la sécurité sanitaire était déjà en préparation d'une cellule de crise et pour être prêt bien évidemment à la déclencher on n'a pas attendu le 27 février pour déclencher pour organiser en interne avec des établissements de santé et les autres acteurs voilà sauf que en termes de communication je dirais que c'est plutôt le point de départ de d'un certain nombre de mesures et d'outils on a pu on a pu mettre en place donc le 27 février c'est dans un premier temps une conférence de presse pour justement à partir de ce premier cas rappeler que voilà la crise était bien présente que le virus circulait ça permettait en effet d'expliquer comment l'ARS en expliquant l'organisation d'une cellule de crise qui la composait comment ça se passait quels étaient les relations avec les acteurs comment finalement se positionnait l'agence régionale de santé alors une première conférence de presse qui s'organisait on va dire très vite en l'espace de quelques heures avec ça c'est complètement inhabituel par rapport à ce qu'on pouvait faire par le passé énormément bien évidemment énormément de journalistes à être intéressés par ce premier cas donc toutes les régions finalement qui étaient touchées il y avait un une médiatisation qui était telle qu'il y avait des journalistes qu'on n'avait jamais connu par le passé qui finalement se rapprochait de l'agence régionale de sa Bretagne pour voilà ok ce premier cas donc ça ça a été la première la première chose de mise en place après il a fallu très rapidement et quand je dis très lent c'était dans les heures qui suivaient d'organiser de l'information en direction des différents publics et on s'est plutôt appuyé sur le support du site vraiment dédié COVID-19 à la fois une page pour voilà donner aux internautes et aux bretons en particulier des informations d'ordre plutôt général sur la crise sur la maladie sur le virus mais aussi des informations d'ordre régional puisqu'on est voilà l'idée étant d'aller au plus proche des préoccupations des populations voilà donc ça ça s'est fait dans la foulée consécutif à la conférence de presse et en parallèle de ça bien évidemment que les réseaux sociaux de l'agence régionale de santé ont été activés en rebond de cette première médiatisation voilà donc ça ça a été vraiment la première je dirais la première grande étape ça a été le premier cas et puis tout ce qui s'en est suivi avec la mise en place d'une plateforme téléphonique pour répondre aux questionnements des populations aux craintes et plein de questions d'ordre pratique qui se pouvaient se poser voilà donc c'était premier cas numéro vert réponse téléphonique et puis après régulièrement tous les jours on éditait un communiqué de presse qu'on appelait quotidien qui rendait compte de l'évolution du nombre de cas pour la région la deuxième période que j'ai identifié plutôt démarré on va dire tout début mars ça a été les premiers clusters donc les premiers clusters ce sont les cas qu'on dit groupés un nombre de cas groupés sur un territoire qui donne à craindre en effet une mission active du virus donc cette deuxième période a été pour nous alors il y avait des clusters un peu partout en france et pour nombre on a été identifié dans le morbihan sur et ça a nécessité des mesures on va dire très locales qui avaient été prises en lien avec la préfecture du département et notamment la fermeture des établissements scolaires donc c'était quand même des mesures qui étaient uniques qui donnaient aussi à avoir la l'importance de cette crise et donc pour nous ça a été aussi si énormément de sollicitations du public donc un renforcement a été nécessaire au niveau de la plateforme téléphonique de l'agence régionale de santé compte tenu d'un afflux d'appels téléphoniques de mails aussi pour poser plein de questions par rapport à ce cluster du morbihan et puis là également un emballement on va dire aussi médiatique pour comprendre l'origine du cluster comment se passe un cluster pourquoi un cluster dans cet endroit là en particulier donc de nouveau on a pu activer en général les mêmes outils de la relation presse en premier si là créer un bulletin d'information externe en direction des élus des parlementaires députés sénateurs et puis de tous les institutionnels des communautés de communes également puisqu'en fait on plus allait plus on avançait dans la crise plus le besoin d'information était présent pour le public de façon générale mais également pour pour les politiques également donc c'est pour ça qu'on a créé un bulletin d'information qui existe toujours qui était plutôt rythmée de façon quotidienne dans un premier temps et puis qu'on a et puis qui aujourd'hui est devenu un bulletin domadaire donc on a maintenu comme je vous le disais des relations presse plus plus on était sollicité quotidiennement c'était plusieurs appels par jour qu'il fallait donc gérer organiser il fallait bien orienter vers les bonnes personnes on a toujours eu cette cette politique de répondre aux sollicitations presse pour justement être en toute transparence de ne rien cacher de dire ce qu'il y avait à dire en respectant bien bien évidemment voilà la confidentialité je pense notamment au premier cas bon évidemment qu'il fallait respecter la confidentialité de la personne voilà on a toujours été présent aux côtés des médias pour répondre à leurs sollicitations qui étaient quand même nombreuses et puis souvent très urgente notre page internet qu'on avait créé au tout début de la gestion de crise s'est présenté à un moment donné à montrer un peu ses limites donc on a fini par développer autrement autre chose en criant carrément un dossier de qu'on avait intitulé le dossier de coïd pour pouvoir élargir la diffusion d'informations pour pouvoir aussi être le relais de plein de conseils de doctrines de procédures d'information en direction des établissements de santé des populations en général des établissements médicaux sociaux personnes âgées personnes handicapées donc à un moment donné on voyait bien qu'on avance plus on avançait plus on avait une masse d'informations à partager et voilà la page qu'on avait créé au point de départ a montré vite ses limites donc on a constitué un vrai dossier sur notre site internet qui existe toujours et qu'on alimente régulièrement qu'on met à jour et qu'on enrichit en fait au fil de au fil de la crise et puis bien évidemment qu'on a continué à animer les réseaux sociaux alors quand je dis animer c'est publié c'est partagé mais c'est aussi de gérer en fait la la communauté de répondre aux commentaires de répondre aux questions soit en message privé soit en commentaire public chose que l'on faisait par le passé bien évidemment mais pas du tout à la même hauteur on était là et on avait beaucoup beaucoup de commentaires de messages privés on s'apportait on a vu à un moment donné c'est vrai qu'on excusez moi j'ai monté des folles on avait vu à un moment donné que c'est vrai qu'il y avait des commentaires qui qui s'alimentaient par eux mêmes enfin vous connaissez les réseaux sociaux voilà il n'y avait pas forcément notre réponse n'était pas n'était pas entendue elle était pas lui elle suscita encore d'autres commentaires donc il ya un moment donné il y avait aussi des limites à ça mais enfin bon on s'efforçait d'être présent et de ne pas laisser des commentaires ou des affirmations fausses se se propager voilà donc ça c'était la deuxième période la troisième période je dirais que c'est la période du premier confinement et là on a connu sur cette période là un certain nombre d'événements alors je sais pas si vous vous rappelez mais c'était tous les transferts des patients des autres régions notamment ils le prend puis l'est de la donc les services d'organisation était complètement saturé et de les recevoir donc c'était les transferts qu'on appelait les évassades des transferts qui faisaient par par TGV qui arrivait dans les gares enfin donc c'était toute une organisation donc on a été bien évidemment en accompagnement communication sur ces transferts de patients et là de la même façon que pour les autres sujets médiatisation très forte emballement journalistique ça a été une période très très dense à chaque transfert on faisait un communiqué de presse pour voilà présenter voilà le nombre de patients qu'on allait accueillir dans quel établissement ils allaient être pris en charge et avec une coordination très importante entre les préfectures de départements de régions mais également les services de la SNCF puisque ça arrivait par c'était des transferts qui se faisaient pour la plupart par TGV donc de la relation presse pareil sans précédent énormément de journalistes nous sollicitant tous les jours pour savoir exactement quand allait avoir lieu le transfert combien de patients vers quel établissement voilà sachant qu'on était toujours très prudent dans la communication qu'on avait sur ce thème là en particulier puisque en fait c'était des opérations très très complexes très lourdes sur un plan logistique et qu'il fallait vraiment stabiliser tous ces éléments avant de pouvoir les communiquer donc il y avait parfois une temporalité qui n'était pas la même entre la nôtre et celle des journalistes qui étaient toujours pressés d'avoir la primeur de l'information et nous on était plutôt à stabiliser les informations pour qu'elles soient le plus juste possible puisque les patients c'était c'était des malades des patients gravement atteints et que voilà il pouvait se passer plein de choses entre la veille et le matin éventuellement du départ où on était toujours très prudent avant de poser nos informations quand même des moments très très denses en termes de relations presse sur cette période là on a mis en place alors en comme interne c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais là pour le coup en comme interne on a mis en place un bulletin un bulletin d'information covid dédié entièrement aux agents de l'agence régionale de santé pour leur donner aussi à voir tout ce qui se passait comment cette gestion de crise était était géré sachant qu'il y avait bien évidemment une très grosse majorité de personnel d'agents qui étaient mobilisés par cette gestion de crise mais en même temps pour avoir une vue d'ensemble il fallait en effet partager le maximum d'informations des informations très générales comme tout à chaque des recevoir mais également des informations très interne pour pouvoir aussi comprendre l'avancement premier bulletin d'information interne a été édité sur cette période là et puis c'est un support qu'on a utilisé qui était vraiment bien identifié pour parler de la crise sous tous ses angles avec des formats très différents ça pouvait prendre par exemple la retranscription fidèle d'une conférence de presse qui pouvait y avoir eu ça pouvait prendre la forme d'un reportage terrain en direction des membres de la cellule de crise qu'on allait interviewer ça pouvait aussi prendre la forme d'une interview d'agents qui avaient été mobilisés sur le numéro vert pour répondre aux populations voilà donc un média qu'on a utilisé qu'on utilise toujours encore et donc la création sur cette première période et puis bien évidemment continuer à faire de la pédale je pense notamment au masque la circulation la distribution des masques la nécessité des masques en direction des professionnels de santé des établissements pour vous situer sur cette période là c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de masques que pour tout le public d'une certaine façon et c'était réservé aux conseils de santé donc il fallait faire beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi cette stratégie l'autre période ça a été la période après le confinement donc le déconfinement avec la mise en place de la stratégie nationale tester tracer isolé et c'est une période aussi on a commencé à entrevoir des ce qu'on appelle des clusters alors non plus des clusters populationnels mais plutôt des clusters entreprises alors si vous avez en tête ou si vous avez suivi un peu la gestion de crise en bretagne il ya eu notamment l'épisode des clusters dans les abattoirs notamment dans un abattoir dans les codes d'armor donc ça c'est vrai que ça a été également alors de nouveau médiatisation emballement des journalistes puisque en fait voilà c'était les premiers de nouveau après le confinement en de on va dire de cas groupés de circulation active du virus donc de la même façon que par le passé sur les périodes précédentes beaucoup de relations presse des communiqués de presse des conférences de presse conjointes avec la préfecture de région avec l'assurance maladie aussi également puisque la stratégie tracée bien évidemment impliquait l'assurance maladie donc on a poursuivi à nos qui ont habitué les classiques on avait des communiqués de presse qui était et thématique aussi quand on voulait aborder un thème en particulier voilà et puis après ben on avance dans le temps et puis là on rentre dans une période qu'on va plutôt estivale la période de l'été et on était plutôt bien fin fin juin tout début juillet on voyait bien les cas diminués enfin c'était plutôt plutôt rassurant et puis en cours de l'été à la mi juillet on a senti un premier frémissement on va dire de de nouveau de progression du nombre de cas et puis surtout ce qui nous a beaucoup occupé en termes de communication communication de crise ça a été le premier cluster estival dans une zone donc touristique de la bretagne qui bron pour ceux qui ont suivi aussi les différentes étapes voilà donc de nouveau bah préoccupation emballement médiatique pourquoi un cluster d'où ça part et puis ça nous a amené on va dire plus sur une problématique dont on n'avait pas encore beaucoup parlé mais c'était notamment le nombre de cas asymptomatiques c'est à dire des personnes qui portaient le virus qui était donc malade mais qui finalement n'avait pas de symptômes et les cas de enfin les cas asymptomatiques on les trouvait davantage on va dire sur des populations jeunes ce qui a expliqué entre autres le démarrage de ce cluster à qui vont qui au point de départ était était plutôt par voilà il était parti d'un jeune adulte et là bon ça nous a quand même préoccupé on était en déconfinement période estivale relâchement des gestes barrières également je pense que beaucoup n'avaient envie de vivre correctement et sans contraindre leur période de vacances d'été et en quelques en quelques jours on s'est préoccupé de cette cette problématique du fait d'être asymptomatique et d'être justement porteur et de pouvoir voilà faire circuler le virus sans savoir on a mis en place une campagne qu'on appelait première campagne période estivale gestes barrières donc une campagne avec principalement en direction des jeunes donc on s'est plutôt appuyé sur les réseaux sociaux voilà on a fait de l'achat c'était une campagne sponsorisée on a fait de l'achat des sur facebook instagram pour toucher notre communauté de jeunes mais pas que le premier volet d'une campagne de communication qu'on poursuit qu'on a aussi compléter avec la problématique de la rentrée universitaire et scolaire en septembre sur cette période là de la période estivale et à la fin de la période estivale on a ouvert un compte twitter donc on était présent sur les réseaux sociaux sur facebook sur linkedin et on n'était pas sur twitter et donc on a profité voilà de d'une petite accalmie comme on dit pour tout voilà de s'armer de ce qu'on pour toucher en particulier mais surtout plutôt les délus idéalitiques partager et communiquer donc après cette période estivale à la période voilà plutôt rentrée universitaire avec là il ya eu plusieurs choses qui se sont passées sur cette période là donc début septembre jusqu'à on va dire fin octobre donc rentrée universitaire rentrée scolaire c'est une période où on a vu le nombre de cas augmenter et avec des clusters plutôt jeunes étudiants sans vouloir stigmatiser et et puis voilà donc on a de nouveau compléter la communication qu'on avait pu faire en période estivale avec des thématiques plutôt rentrée universitaire alors cette campagne je sais pas si vous l'avez vous l'avez vu toujours visite sur notre site internet on partait de situations de vie pour justement illustrer pour chacune des situations de vie les gestes barrières à mettre en face donc sur la campagne universitaire il y avait à la fois des situations de vie on va dire dans les sur les campus mais il y avait aussi des situations de vie plutôt en extérieur avec des soirées étudiantes avec les soirées en ville avec les fêtes en appartement il y avait également sur le campus des situations qui pouvaient poser des risques c'était des pauses déjeuner ça pouvait être aussi on va dire les les modalités de travail en dans les dans les bibliothèques enfin voilà donc on avait répertorié un certain nombre de situations et en face on mettait les gestes barrières à suivre donc c'était une campagne qu'on a pu conduire aussi avec d'autres partenaires que je pense notamment avec rennes met l'université et que différentes écoles avec rousse avec l'écritage avec tous les partenaires qui gravitent autour de la courpourgne et force de frappe plus importante et compléter en fait notre présence sur les réseaux sociaux donc là on continue bien évidemment avec beaucoup de relations je dirais que tout à son début on est encore et très présente donc beaucoup de relations presse comprendre pour faire comprendre ces clusters voilà qui émergeait avec cette situation calendaire et puis et puis voilà nos comités de presse au quotidien qu'on a commencé à espacer plutôt deux trois fois par semaine notre bulletin hebdomadaire en direction des externes tous les toutes les semaines et puis on a toujours poursuivi bien évidemment sur la com interne nos nos bulletins d'information et puis on a lancé aussi des directs on appelait ça les les directs du dg donc c'était une façon de se connecter tous ensemble on pouvait pas faire de plénière bien évidemment compte tenu des des gestes barrières mais donc voilà l'idée c'était de de rendre compte de la situation en bretagne avec voilà un système de vice conférence où tous les agents pouvaient se connecter en même temps donc on en a fait plusieurs et voilà c'était aussi une période de rentrée pour tout le monde et c'était l'occasion de faire un point dans avec ces outils donc passer un peu cette période rentrée universitaire vacances de la toussaint où il ya une plusieurs communications successives on est rentré et là on se rapproche un petit peu de la période où on est aujourd'hui de la période du deuxième confinement et là encore on a vécu un temps on va dire médiatique avec de nouveau des transferts de patients vers la région bretagne principalement des patients venant de la région rhône-alpes occitanie avec les mêmes principes que les premiers transferts du patient à chaque fois qu'on a pu accueillir tout au long de cette période dans nos établissements de santé en bretagne qui n'était on va dire moins en tension que les établissements de ces régions qui étaient beaucoup plus touchés que nous c'est vrai que vous pourrez observer que la bretagne de façon générale depuis le début de la crise jusqu'à jusqu'à maintenant est une région moins touchée que d'autres on a moins de moins de cas même si on a eu des épisodes avec des circulations assez actives sur sur certains territoires je pense à reine métropole en particulier on a atteint des taux d'incidence qui était très très élevé mais de façon globale c'est une région qui restait quand même en dessous des des taux du nombre de cas des autres régions donc on a pu pour cette raison là accueillir aussi des patients des autres régions pouvaient jouer la carte de la solidarité entre inter établissements donc bien évidemment pour nous en termes de communication ça a été de la même façon que les fois précédentes beaucoup beaucoup de relations presse les journalistes étant très très présents à vouloir savoir exactement où aller être accueillis les patients voulant suivre aussi un transfert du début jusqu'à la fin donc quand on dit du début c'est de la région de d'origine jusqu'à l'arrivée chez nous donc avec derrière énormément de on va dire de logistique donc avec beaucoup d'organisations à la fois des établissements de santé des samus des aéroports d'accueil c'était géré en particulier avec achat en distance puisque voilà mais on était aussi en lien et on faisait de la coordination avec les établissements et les études de corps les établissements hospitaliers donc voilà la période on va dire qu'on a enfin qu'on termine actuellement d'ailleurs puisqu'on on est déconfinés à partir d'aujourd'hui et donc là pour le déconfinement on a prévu à l'instar de ce qui a été fait cet été et puis sur la période de la rentrée universitaire on a fait une panne qu'on a déployé qui démarre enfin qui a démarré hier et qui va vraiment du milieu de semaine une campagne gestes barrières prévention période fête de fin d'année période de noël et là de la même façon on garde toujours la même ligne éditoriale le même principe graphique on part des situations de vie qui vont voilà que chacun va partager et on met en face des gestes barrières pour une situation de vie ça va être les fêtes de fin d'année les repas en famille les shoppings en ville les retrouvailles entre entre potes voilà donc à chaque fois les après-midi jeux société avec les grands-parents je société entre on part de ces situations et on met en face des gestes barrières pour de nouveau marteler sensibiliser rappeler même si on peut imaginer qu'en effet depuis la durée de la crise on a tous en tête ce qu'il faut faire il n'empêche que certaines situations nous montrent que malheureusement on oublie il y a du relâchement et là il faut vraiment vraiment de nouveau respecter pour passer des fêtes de fin d'année et éviter une troisième vague voilà et on se prépare et j'en aurai terminé sur la chronologie des différentes étapes et on se prépare à de la communication sur bien évidemment ce qui nous attend tout début d'année les campagnes de vaccination voilà rapidement enfin rapidement j'ai quand même mis un petit peu de temps voilà à vous partager à la fois les grandes étapes et puis ce qu'on a pu faire en termes de communication pour vous donner peut-être un peu de volume c'est plus d'une vingtaine de conférences de presse depuis le début organisé en grosse partie avec la préfecture de conférences de presse qui ont été organisées sur les territoires par l'agence régionale de santé c'est un siège arène mais c'est des délégations départementales sur les départements donc beaucoup de choses se sont passées également bien évidemment sur les territoires en proximité par rapport aux événements qui ont pu se passer donc les directeurs des délégations départementales ont participé à beaucoup de conférences de presse avec le préfet département on a édité plus de 250 communiqués de presse des communiqués de presse soit sanitaire qui rendait juste compte on va dire de la situation de l'état sanitaire de la bretagne nombre de cas d'hospitalisation mais également des communiqués de presse thématiques je pense entre autres sur la des masques sur les les clusters en abattoirs sur les stratégies de dépistage voilà on a édité 44 bulletins externes donc en direction plutôt des parlementaires des élus 14 bulletins internes en direction de nos agents on a fait une trentaine d'actualités qui ont été publiées sur le site internet en plus du dossier donc qu'on a constitué ou qui a été alimenté régulièrement avec des informations en lien avec la crise et on a publié près de 600 postes sur les réseaux sociaux donc tous confondus linkedin facebook et twitter et puis c'est pas c'est pas fini enfin voilà donc c'est ça vous donne aussi un peu le volume de ce que ça peut représenter en termes de l'activité de communication alors si je devais continuer comment finalement s'est adapté à cette situation là je dirais que c'est une période qui est en effet était complètement unique sans précédent donc on a été formé bien évidemment la communication de crise on a eu voilà des formations on était aussi impliqué dans des exercices gestion de crise organisés par le département justement de la veille et de la sécurité sanitaire pour pouvoir être prêt il faut se préparer donc on avait énormément d'exercices de gestion de crise sur plein de sujets donc on y était associé donc on voilà mais bon pour le coup là on était dans dans un événement qui arrivait qui était vraiment d'ampleur et puis qui surtout avait une durée qui était qui était très longue et puis qui se poursuit qui dure dans le temps encore donc c'est vrai qu'on était préparé mais on a beaucoup appris et en faisant on a mobilisé bien comme je vous le préalable on est tous à 100% sur démultiplier la polyvalence tout le monde était capable de faire tout ce qu'il y avait à faire ça c'était une force de l'équipe même s'il y avait des expertises plus plus par exemple en relations presse une expertise plus plus en digital il n'empêche que voilà tout le monde était capable de gérer à une sollicitation presse capable de publier capable de mettre en ligne donc ça ça a permis en effet d'être en polyvalence à 100% ça nous a bien évidemment renforcé notre activité des relations presse on a atteint là quasiment 500 contacts presse donc c'est énorme en temps normal voilà on a quelques dizaines de journalistes avec lesquels on aurait en régulièrement mais c'est plutôt des journalistes on va dire régionaux de la presse quotidienne des télés des radios des journalistes locaux mais bon rarement très rarement sauf presse très spécialisée des journalistes nationaux on a vu la crise finalement amené vers nous des médias quotidiennes presse très spécialisée donc communauté de journalistes qu'on connaissait pas du tout donc ça nous a énormément renforcé on avait vraiment la volonté de répondre à toutes les sollicitations par transparence pour éviter justement le bashing médiatique et puis la circulation de fausses informations voilà donc on a démultiplié comme je vous disais des conférences de presse des communiqués de presse on a accueilli énormément de journalistes aussi dans nos locaux ils étaient très demandeurs de faire des reportages de terrain d'aller à la rencontre des je pense notamment au quand on fait du fallait on est dans le contact tracing donc de rencontrer les personnes qui font ce travail là enfin voilà on a énormément ouvert nos portes aux journalistes présents même si ça nécessitait énormément beaucoup d'énergie beaucoup d'organisation force une télé c'est plusieurs personnes en même temps entre le journaliste le caméraman le preneur de son et voilà il faut que tout ça ça se passe sans désorganiser on va dire l'activité de la crise on a renforcé bien évidemment le digital on a fait évoluer le site internet on a bien évidemment booster l'animation des réseaux sociaux on a été énormément en réponse aux commentaires et on continue toujours dans la mesure de ce qu'on est capable de faire on est toujours à veiller à répondre aux questions qui sont nécessaires et puis surtout de 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 stopper des fausses informations tout de moins de remettre en place les choses on a fait beaucoup de campagne en effet communication donc il a fallu là et très en quelques jours il faut monter quelque chose donc on a une agence de communication avec laquelle on travaille mais il n'empêche qu'il faut quand même ajuster les messages briefer l'agence faire les allers-retours enfin il faut être très très réactif faut être très rapide faut anticiper bien évidemment et puis ben on a été aussi comme beaucoup de toute façon on a dû s'approprier des nouveaux outils de communication à distance donc à la fois pour faire du lien entre la direction générale et les personnels des agents de l'agence mais également je pense aux journalistes puisque beaucoup de conférences de presse à un moment donné pendant le confinement en l'occurrence se sont faites en à distance avec la complexité que ça peut avoir pour des médias de voilà d'avoir des éléments un peu à distance donc il fallait parfois trouver aussi le juste milieu pour pouvoir malgré tout pouvoir accueillir quand même des journalistes qui avaient besoin d'images qui avaient besoin de son puisque souvent ces outils là étaient quand même relativement médiocres en termes de qualité pour avoir un rendu correct pour la pour les auditeurs ou voilà on a été alors que je dis on le directeur général a été très présent régulièrement sur les plateaux de france 3 avec que à notre niveau comme activité l'organisation la préparation des éléments de discours ou tout du moins des éléments de langage beaucoup de coordination et des journalistes sur c'est au télé voilà beaucoup de présentiel et puis l'adaptation à cette situation sans précédent pour la communication ça a été aussi ben un travail 7 jours sur 7 on a été sur une période relativement longue avec des astreintes de communication sur la période de week-end voilà où on était c'est comme inhabituel pour nous alors ce qu'on les bouleversements que ça a pu occasionner pour toute l'équipe on a été obligé de mettre de côté des dossiers sur lequel on travaillait pour se consacrer à 100% à cette gestion de crise en bouleversement on a bien évidemment alors c'est un bouleversement qui en soit une plutôt une conséquence positive on a gagné en visibilité sur les réseaux sociaux sur notre site internet mais en contrepartie ben on avait beaucoup plus d'animation à organiser et de réponses à apporter à distance donc pareil on a gagné en visibilité vis-à-vis des médias mais la contrepartie c'est que voilà on était tenu de répondre et du coup ça nous a aussi beaucoup mobilisé c'était très chronophage je dirais même qu'à certaines périodes de la gestion de crise on était deux pour gérer les journalistes tellement on était sollicités plusieurs fois par jour sur des demandes identiques qu'il fallait coordonner il fallait répondre il fallait orienter et voilà donc on a été deux parfois sur cette mission là en particulier voilà donc on alors c'est vrai qu'on a été repéré très vite comme étant les experts c'est vrai que donc du coup les journalistes tapant principalement à notre porte pour pouvoir avoir la bonne personne pour répondre à leurs questions alors sur les réflexes qu'il faut peut-être être en mesure pour pouvoir surmonter cette crise moi je dirais que il faut alors toujours se contenter des défaits bien vérifier les informations faut faire de la pédagogie il faut faut être dans de la communication courte également on a lancé tout récemment des petites capsules vidéo qui en quelques secondes décrivent un thème un sujet avec un expert on a lancé cette initiative là il ya peu de temps et on va la continuer donc voilà plutôt des outils de communication courte qu'on peut largement partager relayer sur les réseaux sociaux on s'appuie oui on s'appuie beaucoup sur les experts en fait on ne sait pas tout même si on est un peu plus dans le détail donc c'est vrai qu'on est obligé de s'appuyer sur des médecins sur des épidémiologues des infectiologues et puis des experts de la de la crise de façon générale on dans les enseignements c'est aussi bien respecter la question à une communauté donc on veillait souvent dans nos communications à voilà à relater des choses mais sans stigmatiser on s'est appuyé bien évidemment sur beaucoup d'éléments nationaux des éléments de langage qu'on avait nationaux sur des campagnes aussi qui étaient partagés par le ministère de la santé qu'on publiait qu'on partageait et ça nous empêchait pas de nous de faire des communications plus t à la région port à notre à la tix et les clusters à qui seront les questions nationales on a aussi adapté on a fait des communications spécifiques bretagne rien voilà on s'est efforcé de traiter les demandes des médias de la même façon on n'a pas fait d'exclusivité on n'a pas non plus considéré que tel média avait moins d'impact donc voilà on n'y répondait pas donc on était vraiment à répondre à tous bien sûr beaucoup de réactivité il fallait rebondir vite beaucoup d'anticipation pour pouvoir justement être présent au moment il fallait être présent voilà un peu très très rapidement à la fois comment c'est adapté qu'est-ce que ça a occasionné comme bouleversement et puis et un peu les comment on a réagi à crise d'accord bah très bien je sais pas s'il y a des questions si je vois pas c'est juste commentaire justement donc il ya notamment quelques questions qu'on peut faire assez rapidement puisque du coup nos prochains intervenants ils sont ils sont prêts à intervenir on a tout notamment du coup une question de augustin andré pour commencer donc il va apparaître donc la question c'est des pratiques que vous garderez poste que vide alors c'est des pratiques que vous garderez pas sur les réseaux augustin qui pose la question bien capitaliser demain on s'est bien rendu compte de la part du digital la place que ça pouvait occuper dans cette gestion de crise mais de toute façon on a aujourd'hui une communauté qui s'est énormément développée donc il faut la maintenir il faut faire qu'elle nous continue à nous suivre c'est vrai même si une grosse part de cette communauté a rejoint nos réseaux sociaux parce que justement il y avait un intérêt par rapport à cette gestion de crise il va falloir demain lui montrer qu'il ya aussi un autre intérêt à nous à nous suivre sur d'autres thématiques je pense notamment à toutes les communications publiques en santé publique prévention éducation pour la santé voilà donc bien évidemment que votre présence sur les ressources sociaux on va on va la maintenir et on va essayer de la garder au même niveau très bien alors on va pouvoir passer à une prochaine question qui est de fonte ville camus comment vous vous êtes organisé au sein de votre équipe pour gérer toutes les relations avec la presse alors dans mon équipe moi j'avais une personne à changer de communication qui est dont l'expertise principale était la relation presse mais qui faisait aussi à côté bien d'autres choses donc sachant qu'en temps normal de la relation presse on en a régulièrement mais bon on n'est pas du tout on n'est pas débordé là la crise nous a complètement débordé sur cette partie là je dirais que c'est une des activités qui a qui a eu le plus d'impact donc la personne en question expert relations presse est aujourd'hui on va dire aller à 100 aller 95% sur de la relation presse elle ne fait que ça je suis en appui de cette personne quand il ya emballement médiatique on a eu des grosses périodes où de toute façon il fallait être au moins deux pour pouvoir tout gérer voilà donc avec comme je vous le disais sur des périodes très dense des astreintes de communication pour pouvoir répondre aussi en week-end on a été sur une très longue période à éditer des communiqués de presse quotidiens donc de toute façon quotidien dit bien samedi dimanche jour férié voilà donc on s'est organisé pour voilà pour assurer cette permanence et puis répondre le plus possible à tous les médias et je pense qu'on y est on y est parvenu très bien et du coup il nous reste bon cinq petites minutes avant de passer à la table ronde on va passer du coup à la question de denis qui va s'afficher également à l'écran comment envisagez vous l'avenir de votre communication potentiel troisième vague communication sur d'un nouveau vaccin donc c'est ce que je disais là on est déjà en train de travailler à la période après les fêtes tout début janvier où les services s'organisent de toute façon aujourd'hui sur les campagnes de vaccination qui vont démarrer normalement si tout se passe bien dans le calendrier national début janvier voilà donc on est déjà en train de se préparer à ça alors d'une potentielle troisième vague on espère que non mais c'est vrai qu'il va falloir que les populations respectent bien les gestes barrières en cette période en effet plutôt festive de fait de fin d'année donc voilà d'où l'intérêt aussi notre communication de qu'on a lancé là tout récemment donc on sait d'ores et déjà qu'on aura de toute façon un premier trimestre on sera encore sur la sur la gestion de crise sur la communication même si on aimerait commencer à s'approprier on va dire des nouveaux sujets revenir un peu sur un mode plus plus normal d'activité voilà plus de polyvalence aussi dans les thématiques qu'on travaille on a commencé un petit peu à retravailler un peu pour les autres directions qui ne sont pas impactés par la gestion de crise puisqu'il ya évidemment les services continuent à travailler sur leur champ donc voilà on a redémarré un petit peu de communication en parallèle mais très très doucement donc on espère bien quand sur d'autres d'autres thèmes d'accord bien merci pour cette intervention toutes les questions ont été répondu on a répondu à la majorité des questions qui avaient été posées du coup on va pouvoir intervenir d'ici quelques minutes de nouveaux intervenants donc il charmant et nathalie au là ils vont pas tarder à nous rejoindre également bonjour bonjour yves charmant bonjour nathalie au là bonjour 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 merci de nous rejoindre pour cette ce deuxième temps de live et notamment pour la table ronde donc on va pouvoir commencer sans plus tarder si vous voulez vous présentez avant un peu au live de vous introduire vous êtes libre de le faire et bien merci de votre invitation tout d'abord donc je vais laisser ma voisine nathalie au là le soin de se présenter de parler de son travail et de son métier bonjour à tous et à toutes donc nathalie au là je suis directrice de la communication et l'événementiel de la ville de tour coin 59 et donc directrice communication événementiel j'ai aussi en charge l'europe l'international le protocole et la mission ville numérique voilà et pour ma part donc je m'appelle yves charmant je suis directeur de capcom le réseau national de la communication publique et territoriale et à l'origine normalement du forum capcom de rennes qui a été annulé et pour lequel on avait prévu d'organiser avec vous et l'université rennes 2 le fameux forum des étudiants qui est un des un des sujets qui nous tient à coeur on a toujours souhaité autour du forum qui regroupe des professionnels associés les futurs professionnels que vous êtes et notamment dans cette dans cette approche un peu libre une sorte de off on va dire de façon à ce que vous puissiez identifier les problématiques qui vous intéressent et et j'allais dire aussi organiser un temps d'échange totalement à votre à votre initiative et en fonction de vos besoins voilà et bien merci je pense qu'on va pouvoir commencer sans plus tarder alors la communication en crise elle est souvent décrite comme le champ le plus délicat de la communication si on peut l'introduire de cette manière et dans un premier temps pouvez vous nous expliquer à quel point la communication peut-elle influencer la crise en elle-même par exemple si on voit avec l'ARS le port du masque qui avait été considéré comme non nécessaire selon d'anciens porte parole du gouvernement et le masque qui a finalement été rendu obligatoire ce qui a sans doute rendu la communication plus difficile pour les ars notamment qui ont dû mettre les bouchées d'eau pour convaincre de l'utilité de ce masque donc qu'est ce comment la communication a pu justement influencé ces moments de crise donc si quelqu'un veut prendre la parole monsieur charmant si vous souhaitez prendre en donner la parole à nos deux intervenantes moi je pense que sur cette question du masque c'est plutôt aujourd'hui les communicants de terrain qui devrait parler je pense qu'ici à tour coin ça a été justement un des sujets n'est ce pas ouais ça a été effectivement un des sujets on a on a une population de 98000 habitants donc donc c'est à dire qu'on a quand même énormément de sollicitations pour donner un petit exemple au niveau de du nombre de sollicitations le site internet de la ville reçoit en moyenne 40 mille connexions par mois à partir du mois de mars on est passé à 98 à 100 mille connexions par mois c'est à dire que au niveau des équipes on a effectivement dû être en non-stop pendant 12 semaines week-end compris pour répondre aussi aux sollicitations sur les réseaux sociaux puisqu'on avait 300 à 400 commentaires par jour l'avantage l'avantage d'être une commune c'est que ce travail de proximité avec les habitants il est travaillé depuis très longtemps tout au moins au niveau de la tour coin on a des relais efficaces dans les quartiers et des moyens de communication qui nous permettent de traverser des périodes de crise en ayant une information qui vient vraiment cibler le quotidien des habitants néanmoins ça a demandé bien évidemment une grosse phase d'adaptation et la communication là on a assisté quand même depuis plusieurs mois à un chevauchement de différentes communications où clairement voilà il ya eu des communications à plusieurs niveaux il ya eu aussi des désinformations à d'autres niveaux et le public a eu du mal à faire à faire le tri là dedans et nous on s'est rendu compte qu'en tant qu'institution puisqu'on gère le quotidien des habitants de leur naissance à leur décès avec tout ce qui peut arriver au milieu les mariages les constructions de raison les inscriptions à l'école voilà on est on a cette proximité naturellement et naturellement les habitants sont retournés vers nous donc après ça a été tout un travail de tricot de pour tricoter et aller chercher l'information auprès des sources donc nous nos deux sources de fiabilité en termes d'information c'était la préfecture et l'ARS très clairement ce sont les deux sources avec lesquelles on a travaillé main dans la main au quotidien puisqu'on n'était qu'un on était qu'un émetteur de l'information qui était d'abord une information de santé publique et une information gouvernementale donc voilà pour nous on a joué ce rôle là en tant qu'intermédiaire pour transmettre une parole qui qui à un moment voilà pouvait passer difficilement alors justement on était juste en train d'échanger avec avec yves sur la dernière campagne de communication qu'on a mis en place on a tout fait en les campagnes sur base graphique bleue traditionnelle avec le masque enfin bon on a respecté tous les codes de communication au niveau de la communication officielle et puis à un moment on s'est rendu compte malheureusement voilà au niveau d'une partie de notre population ça ne marchait pas ça ne marchait pas on avait quand même des taux de contamination extrêmement importants et des taux d'incidence qui explosaient tout donc on a décidé de sortir du cadre à la demande du préfet qui nous a dit voilà mettez moi en place quelque chose d'innovant sortez du cadre donc en fait on a mis en place des brigades d'ambassadeurs on a créé les ambassadeurs covides dans les quartiers c'est à dire qu'on a rassemblé toutes les structures sociales on a rassemblé les médiateurs sportifs de la ville et on a on leur a demandé voilà donc on les a formés ils ont été formés par les équipes de l'ARS pendant une dizaine d'heures pour pouvoir répondre aux questions et ensuite nous on les a envoyés sur le terrain pour aller au plus près des gens pour dire bon pourquoi vous mettez pas votre masque quelles sont vos problématiques voilà parce que les structures sociales sont en contact avec ces familles et on est parti sur la base de cette communication là je sais pas si vous la voyez bien sur la base du super héros en renversant en fait la communication c'est à dire à un moment de dire aux gens simplement le super pouvoir pour vaincre le covid c'est vous qui l'avez le super héros c'est vous et à partir du moment où vous respectez la covid attitude c'est vous les c'est vous les super héros c'est pas nous c'est pas c'est pas les c'est pas l'administration c'est pas voilà c'est vous qui avez ce pouvoir là et de fait ça nous a permis avec ce avec cette base de communication d'aller toucher des populations plus jeunes et d'avoir un oeil qui était attiré différemment par rapport à une communication qui était très normé très traditionnelle sur une base de bleu donc on a fait des déclinaisons en flyer on a fait des déclinaisons en badge je suis un ambassadeur covid parce qu'au final il ya des habitants qui ont dit voilà moi j'ai envie de participer aussi et d'être un ambassadeur covid dans mon hlm s'il ya quelqu'un qui a une question sur le covid il va venir me voir parce que parfois les gens n'osent pas poser des questions sur des choses très bêtes donc très très simple du quotidien voilà voilà un exemple de comme qu'on a mis en place pour pour essayer de transformer cette crise en un voilà une relation différente avec avec nos habitants pour les amener à respecter ces fameux gestes barrières dans l'idée de nos communications aussi qu'on a pu faire respectivement l'été à la rentrée universitaire vacances de la toussaint et puis la période de fête de fin d'année en fait on a pas mis des situations à risque c'est à dire qu'on s'est pas dit on savait de toute façon très bien que les étudiants allait de nouveau ce je prends l'exemple des rentrées universitaires on savait que bon traditionnellement il ya les sorties habituelles du jeudi soir il ya les les fêtes étudiantes avec les différentes écoles etc donc on se dit on va pas les nier elles existent par contre on va les mettre en situation et en fait en face on va plutôt leur de nouveau marteler des messages voilà de communication gestes barrières alors c'était les messages qu'on entendait de toute façon partout depuis longtemps mais bon il suffisait juste de les remettre dans un autre contexte pour que ce soit plus qu'il y ait plus de plus de force et que ce soit surtout approprié par par les populations qu'on ciblait on sait pas on est un peu quand je dis on est un peu sorti du cadre on est sorti voilà on est on s'est on va dire inspiré des éléments de langage mais après on les a adapté à à des situations qu'on jugeait nous de toute façon quotidienne par rapport à la population la difficulté dans nos communications c'était qu'on avait du mal à trouver alors je prends c'est tout bête mais en termes d'iconographie très difficile de trouver des situations avec le port du masque alors vous vous avez fait le choix en effet de plutôt de dessin d'illustration nous on voulait représenter plutôt des situations de vie quotidienne des jeunes avec plutôt de l'image et dans les banques d'image on a eu beaucoup de mal à ça commence à arriver on a plus en plus de photos avec des portes de masque mais pas toujours en respect des gestes barrières distanciation du un mètre etc donc c'est toujours un petit peu compliqué de jongler entre voilà des messages qu'on comprône et puis des visuels qui parfois sont un petit peu en décalé mais pour pallier ça on avait notamment travaillé avec les universités qui les services communication des universités avaient pris des photos donc des vraies photos avec des étudiants pour le coup avec des masques voilà ça permettrait mais c'est toujours un peu un problème quand même l'image du coup vous avez beaucoup parlé de la crise du covid en même temps du coup c'est ça fait partie de l'actualité depuis maintenant un an dans tout le monde entier au final mais ce qui peut être aussi intéressant c'est pourquoi pas de comparer aussi diverses crises que vous avez pu gérer au sein de votre carrière professionnelle et pourquoi pas nous donner d'autres exemples de crises que vous avez dû gérer dans votre carrière professionnelle alors si je peux effectivement alors intervenir là dessus très honnêtement le covid est une exception est une véritable exception c'est à dire que là on avait tous les scénarios enfin tous les composants d'un scénario catastrophe je dirais puisque techniquement c'est une vraie crise alors la particularité d'une crise normalement c'est qu'une crise a un début et une fin c'est à dire qu'à partir du moment où une crise correspond souvent à un risque ce risque est souvent anticipé si on prend par exemple le plan de sauvegarde dont dispose toutes les communes on a la liste des risques de tous les risques alors les glissements de terrain les inondations et voilà enfin c'est un magnifique document bien épais ou quand on le lit en une seule fois on a l'impression d'avoir ingurgité d'un coup 12 blockbusters hollywoodiens parce que voilà parce qu'on a tout nous on a en plus effectivement la proximité avec l'usine la centrale nucléaire de graveline donc on a aussi des procédures en cas de en cas de défaillance donc voilà donc on a là on pour ça on a des on a des procédures qui sont adaptés avec niveau 1 niveau 2 niveau 3 comme pour un plan canicule ou un plan grand froid avec niveau 1 niveau 2 déclenchement du plan par le préfet cellules de crise enfin bon voilà et là on s'est quand même retrouvé le principal d'une crise c'est son anticipation donc c'est à dire que à partir du moment où le risque est identifié nous notre boulot c'est de nous préparer au delà du quotidien de nous préparer pour faire en sorte de pouvoir gérer gérer les conséquences du risque quand il devient réel donc la majeure partie de notre travail c'est ça en fait je dirais heureusement surtout qu'on n'a pas eu de grosses de grosses catastrophes à gérer en dehors de en dehors de ça mais notre boulot c'est ça c'est de pouvoir prévoir et d'adapter d'être dans la perspective d'adaptation des services publics pour répondre à un risque avéré la particularité du co vide c'est qu'en fait en dehors de notre préparation et de notre fonctionnement et du fonctionnement qu'on connaît puisque moi je fais partie du comité de direction générale de la commune donc on a notre fonctionnement voilà en cas de choses importantes mais là on s'est retrouvé tous dans le même bateau c'est à dire que on s'est retrouvé face à des situations où personne n'avait la solution que personne n'avait déjà vécu et pour lesquels il a fallu aller trouver des ressorts et et inventer des nouvelles choses très clairement et la particularité c'est que bah en général il ya je vais prendre un glissement de terrain le glissement de terrain arrive on gère la crise il ya un moment où on décide qu'effectivement on sort de cette crise on est dans la reconstruction dans la mode modélisation d'un territoire ou autre là la particularité c'est qu'il n'y a pas de fin on ne voit pas la fin donc cette crise à la sade particulier c'est qu'en fait elle est à rebond si je puis dire et que l'adaptation qu'on a mise en place au mois de mars bah elle est toujours là c'est à dire qu'on est toujours dedans et que voilà on nous annonce que peut-être ça continuera jusque juillet août septembre on verra bien en fonction des retours du vaccin donc j'estime qu'on est quand on doit gérer une crise avec des équipes et notamment sur de la communication on va chercher et et chez l'émetteur et chez le récepteur on va chercher des ressorts exceptionnels parce qu'on est en période de crise et parce qu'à un moment nous on appelle ça le renfort adrénaline qui fait qu'à un moment on va chercher quelque chose que les gens ne développent pas souvent mais parce que là c'est exceptionnel il se passe un truc voilà on est obligé de le faire mais là ça fait quand même six mois qu'on demande aux gens d'aller puiser dans ce ressort adrénaline même plus de six mois en disant bah encore un petit peu ça va continuer encore un petit peu et en tant que communiquant public voilà on est aussi des êtres humains donc il y a aussi de la fatigue et on comprend on est on est des réceptacles aussi de la façon dont les gens réagissent donc voilà donc là c'est vraiment on est dans une dans un schéma particulier qui commence à ne plus être une crise puisque malheureusement il ya des choses qui s'installent au quotidien et c'est ça qui devient difficile à gérer c'est comment des éléments qu'on a caractérisé comme une crise au final deviennent du quotidien qui influence et qui va influencer durablement nos pratiques et la façon de voir nos territoires dans les dans les deux ans trois ans quatre ans à venir puisque ne serait-ce que les incidences économiques on n'en a aucune idée voilà donc les projets institutionnels vont de toute façon être influencés par cette évolution du contexte économique par la situation malheureusement de paupérisation d'une partie de la population voilà donc on navigue cette crise n'a pas de fin et donc à mon sens selon moi enfin au niveau terminologie ça n'est plus une crise puisqu'elle ne s'arrête pas enfin après c'est un débat c'est un c'est je pense le débat sur le terminologie du mot crise est ce qu'une crise peut être définie par sa fin moi j'estime que oui on n'en sort pas voilà donc ça n'est plus une crise et ça rejoint complètement une observation on va dire plus général de la profession c'est quand même assez étonnant que cet épisode pandémique dont Nathalie dit qu'elle est fait c'est un épisode qui est suivi d'un deuxième épisode d'un troisième épisode en fait c'est une histoire complète arrive l'année où nous avions choisi pour le forum Capcom de partir sur le thème de la transition dans une approche de la transition sociaux écologique avec derrière bien sûr des questions d'urgence des urgences qui sont liées aux questions climatiques aussi à tous les défis qui touchent nos sociétés économiques sociétaux donc l'idée peut-être d'une crise d'une certaine manière en disant le modèle comme on utilise aujourd'hui n'est plus opérant il va falloir accompagner des changements qui sont des changements importants drastiques faire des choix qui seront pas toujours simples et ces choix sur les questions des déplacements sur les questions de l'isolation sur nos pratiques nos pratiques de cons de consommateurs sur nos usages ces choix sont pas toujours confortables et devront être portés par les politiques publiques donc la communication publique doit se positionner en tant qu'accompagnant ces changements dans une situation d'urgence et on se préparait à faire toute une année de déclinaison des questions métiers sur sur ça et puis intervient à ce moment là le covid on pourrait imaginer que la pandémie une certaine manière va bousculer tout ça et mettre mettre de côté la thématique de la transition pour rester sur l'urgence c'est une crise sanitaire avec on vient d'entendre des choses très pragmatiques le masque les mesures barrières etc mais en réalité quand on regarde ça on s'aperçoit que c'est peut-être simplement une des facettes de cette de ce vaste changement et de ce que la communication publique devra faire donc on a maintenu par exemple l'idée de la transition on la maintient dans l'ensemble des rendez vous qu'on va donner à la profession en 2021 qu'on appelle capcom tour avec derrière toujours cette idée de transition parce que d'une certaine manière et comme vient de le dire nathalie on est sur un certainement un changement mais est ce que c'est une crise oui c'est une crise d'un point de vue par exemple environnemental c'est une crise d'un point de vue santé mais c'est plus vaste et ça ne s'arrête pas donc c'est sans doute un changement qui ne s'arrête pas et tous les mots qu'on utilise qui sont des mots qui relèvent du vocabulaire de l'urgence de l'exceptionnel quoi qu'il en coûte une année pas comme les autres etc tout ce vocabulaire faut le réinterroger parce que c'est tout simplement notre quotidien et ça sera peut-être un quotidien sur une période beaucoup plus longue peut-être faut qu'il changer de paradigme et de se dire non nous ne sommes pas dans une crise qui comme le disait nathalie une sorte de parenthèse avec d'un seul coup la crise et puis après on revient comme avant non on est face à quelque chose qui est un vaste changement et ça c'est intéressant pour les communiquants publics et je pense notamment à vous qui est en master 1 master 2 qui fait vous faites des études sur la communication publique vous vous destinez pour certains et je le souhaite en tout cas pour vous vous destinez à des métiers à travailler dans la communication publique c'est une donnée à prendre c'est à dire c'est tous ces principes de communication de crise tout ce qu'on va dire encore aujourd'hui et tout ce qu'on examine autour du Covid c'est peut-être tout simplement le cadre général de la communication publique à venir il faut savoir en tirer des conséquences donc évidemment cette comme de crise donc je vais terminer là dessus elle correspond à ce qu'on peut caractériser d'ailleurs le vocable comme de crise il y a en fait un pont entier de la communication publique quels sont les autres domaines de la communication publique il y a l'accompagnement des projets par exemple il y a la communication interne il y a la communication événementielle il y a aussi la communication autour de la notoriété la communication institutionnelle il y a le marketing et l'attraction des territoires j'en passe j'en passe et puis il y a aussi ce chapitre qu'on appelle communication de crise donc ce qui est intéressant c'est que Aujourd'hui, on est tous tournés sur cette communication de crise et on se pose des questions sur la place de la communication publique et sur notre rôle. Je vais terminer là-dessus en disant qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on parle de communication de crise, mais derrière, on parle tout simplement de communication publique. Car qu'est-ce que c'est que la communication au final ? C'est une mise en relation. Je vois bien, l'ARS travaille avec nous en Bretagne et je vous remercie encore, mais on a des relations avec les ARS dans d'autres régions aussi et on voit bien que la communication n'est pas un objet en soi, la communication n'est qu'une méthode, n'est qu'une expertise dont on a besoin pour des politiques publiques qui sont dans différents domaines, et là on le voit très bien dans le domaine de la santé publique, et cette expertise, elle est de d'or plus nécessaire quand on est dans une situation de crise. Quelquefois, on a le sentiment que c'est la crise, on ne fait pas de com', on va à l'essentiel. Ça, on l'a tous entendu. Ça y est, là on est dans le sérieux, on est dans le dur, vous m'arrêtez les conneries, tout ce qui concerne l'habillage, le côté paillette, de la communication qui semble superflu, superfétatoire, inutile, une sorte d'habillage. Eh bien non, l'expertise de la communication, c'est à ce moment-là, c'est quand on doit passer des messages essentiels, vitaux, ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux communicants de définir ce qu'il faut dire. Par contre, notre travail, c'est de nous assurer que cette communication, elle touche sa cible, et que dans l'autre sens d'ailleurs, et j'insiste là, et là-dessus aussi, on soit en capacité d'entendre. Vous avez bien, vous avez un exemple très concret, là avec Tourcoing. Les gestes barrières, le masque, eh bien sur le terrain, les équipes à Tourcoing se sont aperçues que le message ne passait pas si bien, c'est eux qui l'ont détecté. Et à ce moment-là, ils ont réadapté, choisi un nouveau support, essayé de trouver le bon, j'allais dire, le bon canal pour que l'information passe, et s'assurer que cette information est bien passée. Voilà, c'est le travail de la communication publique, tout simplement. Si je peux juste me permettre de compléter, je trouve qu'en tant qu'étudiant, en communication actuellement, vous avez un sujet, vous avez un sujet et un avenir énorme en même temps. C'est-à-dire que toutes les questions, la communication publique, c'est aussi un gros bateau. Il ne faut pas se le cacher, c'est un gros bateau qui arrive à un moment à surfer aussi sur différentes vagues, différents courants, et qui là, sentait bien aussi, le thème de la transition a été aussi choisi, parce qu'on a tous senti dans nos métiers qu'on arrivait à la fin d'un cycle, et que la communication publique, devant emprunter aussi de plus en plus au quotidien, des moyens du domaine privé, ne serait-ce que le développement exponentiel des réseaux sociaux, nous amène de toute façon à une autre pratique, et à faire évoluer nos pratiques de communiquants publics, et à trouver d'autres moyens pour communiquer avec une population, à Tourcoing, 40% de la population à moins de 25 ans. Donc, on a aussi des enjeux de communication publique envers les plus jeunes. Et en fait, là, vous arrivez à un moment où, au-delà de cette réflexion globale sur la communication publique, en plus, on a une situation qui est une situation de crise, qui vient en plus remettre les compteurs et nous amener à travailler. On parlait de terminologie, c'est extrêmement important. Moi, je me suis battue pendant des semaines pour lutter contre la terminologie de distanciation sociale. dans une ville comme la nôtre, qui a autant de problématiques et de paupérisation et de problématiques sociales, avoir un message institutionnel qui met en avant la demande aux habitants de respecter la distanciation sociale et non pas la distanciation physique, puisque c'est le terme de distanciation physique qui aurait dû être, à mon sens, employé depuis le début. Distanciation sociale, ça ramène une notion qui est extrêmement violente pour beaucoup de populations qui sont en situation d'exclusion. On rajoute une terminologie qui peut être très difficile. Comment expliquer aussi une terminologie autour du non-essentiel ? On boisse avec les commerçants au quotidien, on est le réceptacle de leur douleur, de leur souffrance quotidienne. Voilà, donc, cette histoire de terminologie, elle est vraiment très, très importante et très honnêtement, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas passé parfois une journée entière pour faire 5 lignes sur un flyer. Parce que chaque mot prend un sens, parfois anxiogène, parfois de distanciation, parfois excluant. voilà, on a vraiment fait en sorte de revoir notre copie plein de fois, là où effectivement, habituellement, on a des habitudes de communication. Et là, on a tous été poussés dans le bain, en fait. Il était un peu froid au début, il faut dire que la température n'était pas super au début. Bon, là, on commence un petit peu à s'y faire, mais il ne faudrait peut-être pas trop que ça dure quand même. Mais donc, voilà, c'est une remise en question. Et je pense que vous, en tant que futur communicant public, c'est un moment qui est important et qui, j'espère, va être fondateur aussi d'autres choses et d'une autre vision et de ressources, de vraies richesses pour la communication publique. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui se renouvelle et vous êtes la génération qui arrive et qui a les yeux et qui regarde ça aussi avec ses yeux de génération plus jeune. Donc, c'est super intéressant. Et voilà, c'est vous l'avenir de la com' publique. Donc, on va essayer de laisser des bonnes choses. Justement, j'aimerais bien revenir aussi sur l'idée du débat. On ne sait plus trop justement où se ferait de la crise que vous avez, vous avez un peu plus tôt tout à l'heure. Justement, il y a une question un peu débat, certes un peu plus théorique, qui consiste à vraiment savoir si justement la crise n'est pas devenue une norme, une norme dans laquelle on vit justement tout le temps et que finalement, on n'est pas dans une crise permanente. Surtout avec le Covid qui est actuellement aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on ne voit plus le bout du tunnel, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et du coup, la question est de savoir si justement la communication n'est pas exclusivement devenue une sorte de communication de crise constante. Je trouve que là, la question est très intéressante parce qu'elle appelle des réflexions larges. Pour des gens qui ont eu l'occasion de vivre d'autres expériences dans l'histoire de nos sociétés, on se rappellera par exemple les chocs pétroliers. Là, on parle de crise économique. On se rappellera aussi, et ça, vous l'avez vécu dans votre génération, la crise relative au terrorisme par exemple, aux questions de sécurité. Et puis, on a eu par exemple la grande crise financière de 2008, crise immobilière. Vous voyez bien qu'on a un peu le sentiment à chaque fois qu'on vit une crise en se disant « bon, ça va s'arrêter », en fait, ça ne s'arrête jamais. Et quelque part, tout simplement, il y a une vraie modification de l'environnement. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas une crise, ce ne sont que des effets de seuil ? Et qu'on serait en fait limité aujourd'hui à une espèce de vision à court terme qui serait dans une façon de solutionner des problèmes immédiats et dans l'urgence. Ce qui correspond à la crise, c'est l'urgence, en fait. Et dès qu'on sort de l'urgence et quand on est dans un discours avec une permanence, on n'est plus dans la crise. Donc, peut-être qu'on peut combiner les deux et dire que oui, on vit ces épisodes-là, je pense économiques, sanitaires, sécuritaires, on vit ces épisodes-là comme des épisodes d'urgence, de communication de crise, et puis, il en reste le monde d'après, même et plus le même que le monde d'avant. On a une sensibilité aux choses, il y a un acquis et on intègre ça dans les projets. Moi, ce que je remarque, c'est que la communication publique accompagne les politiques publiques et les politiques publiques, elles sont là aussi pour donner des visions, pour donner des objectifs. On ne peut pas se contenter de redresser là-bas à un moment donné et puis quoi ? Ensuite, il y a des visions sur le montagne. Je me tourne vers Madame au niveau de la question de la santé. On voit très bien, par exemple, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retirer sur la communication de crise appliquée aux questions sanitaires ? C'est que, un, on pourra très rapidement d'ailleurs tirer les bilans de la manière dont la parole publique a été perçue. Est-ce que, par exemple, elle est crédible ou non crédible ? Comment est-ce qu'on s'est retrouvé face aux différents messages contradictoires ? Comment est-ce que les populations ont pu trouver des repères dans cette période ? Là, c'est l'année 2020. En gros, c'est l'année 2020 et la question d'un crise. Et puis, derrière, bien la distanciation physique, elle va rester. On va être durablement marqué par ces questions parce qu'on est durablement sensible aux questions des pandémies. Aujourd'hui, c'est le coronavirus, le COVID-19, mais la population mondiale, elle dépasse, je ne sais pas, les 6 milliards d'habitants. Il y a aujourd'hui des mouvements de population. Il y a un village mondial avec des échanges commerciaux, des échanges physiques qui sont énormes. Et cette épidémie du COVID-19, elle est aussi le fruit de ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Donc, on en aura d'autres, de crise. On va avoir durablement des modifications et des changements de nos comportements. Brutalement, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise. Est-ce que ça veut dire que demain, on va y revenir ? Vraisemblablement, non. On va avoir durablement une autre vision des relations sociales. Donc, c'est intéressant de constater tout ça et de se dire qu'il y a certainement une combinaison des deux. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Finalement, c'est la société qui change. On ne peut pas non plus dire que ce n'est qu'une crise et on va revenir à la chose. Il y a les deux, la combinaison des deux. On peut prendre la question de l'économie, par exemple, et de la dépendance énergétique. On peut prendre la question de la crise écologique de la même manière. On va avoir une catastrophe naturelle, par exemple, due au réchauffement climatique. Et puis, derrière, il y a des changements de comportement, une autre manière de voir le monde, un vocabulaire. La question du vocabulaire est très intéressante. La culture générale, la culture dans les pays, sur les questions climatiques, elle a changé. La culture générale dans nos pays, je pense dans le monde entier, vis-à-vis des questions sanitaires, va changer aussi. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas jeter, j'allais dire, à la poubelle, tout ce qui concerne la communication de crise. Voilà. Il restera la question de l'épisode de l'urgence. Et cette question de l'épisode de l'urgence en communication publique, on la connaît bien et on sait comment l'aborder. Je ne dis pas qu'on a toutes les solutions. On n'a pas les solutions pour sortir de la crise. Et si vous me permettrez peut-être une remarque préliminaire vraiment importante, et ça, c'est le fruit de notre expérience, je pense, toi, Nathalie, et nous aussi, et moi, personnellement, aussi, en tant que dire comme, je l'ai vécu. quand on se tourne vers le ou la dire comme pendant la crise et qu'on se tourne vers cette personne en attendant qu'elle nous donne une solution, c'est déjà trop tard. Je suis entièrement d'accord. C'était tout simplement ça. C'est-à-dire, soit la fonction communication, elle est intégrée dans le fonctionnement et on connaît et donc les choses sont en place et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on peut pour en tout cas permettre, comme je disais, de faire passer le message. Soit la fonction communication est ignorée, elle est considérée comme superflue et le jour J, quand le bateau coule, ça ne sert à rien de se tourner vers le dire comme parce qu'on ne peut plus rien faire. Le dire comme étant toujours un peu vécu comme une sorte de mage, une sorte de pouvoir, sans doute, sur l'opinion, mais on ne comprend pas trop comment. Donc, on se méfie d'ailleurs, c'est un côté sorcier, c'est à la fois, on imagine qu'il a du pouvoir mais on ne sait pas trop comment. Moi, je me voyais plus en fait clochette, moi, si je ne sais pas, parce que chacun son truc. Mais le fait, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Un petit coup de baguette magique et tous les problèmes sont résolus, mais bien sûr, sans budget, bien évidemment. Voilà. Et donc, on a ce sentiment étrange qu'il se passe quelque chose avec l'opinion publique, mais bon, on s'en méfie et au moment où tout est désespéré, on dit, tiens, et si on essaye un coup de baguette magique ? Ça ne marche pas comme ça. À Capcom, nous préparons aujourd'hui une formation en ligne sur la question de la com de crise et je vais vous dire deux mots. des modules et vous allez voir que c'est essentiellement de la préparation. Pour le premier module, on a mis en avant le fait de bien identifier les mécanismes de la crise. Déjà, il faut savoir, il faut avoir une culture de la crise. Et comme le disait Nathalie, on a des DICRIM, ce sont des dispositifs concernant les risques industriels majeurs, concernant les risques naturels, concernant, etc. les risques d'inondation et tout un tas de choses. Donc, il faut connaître les mécanismes de la crise et faire son propre diagnostic de son degré de préparation, faire une sorte d'audit un peu. Comment est-ce qu'on est, nous, la collectivité, par rapport à la future crise à venir ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment anticiper l'organisation de la com de crise. J'insiste. Les communicants, ce n'est pas des gens qui font la santé, ce n'est pas des gens qui font le génie civil, ce sont des gens qui accompagnent les politiques publiques, qui accompagnent les forces de l'ordre, qui accompagnent les pompiers, qui accompagnent tout le dispositif de l'action publique en temps de crise. Alors, il faut d'abord, quand on prépare, quand on anticipe, on cartographie son environnement. On va imaginer ce que c'est peut-être une cellule de crise et surtout, quel sera le rôle des uns et des autres. C'est là qu'on doit positionner très en amont la communication comme une des fonctions, pas la seule, mais une des fonctions. On doit être dans les cabinets de crise. Et la com interne aussi, surtout. On parle de com externe, il y a aussi l'importance de la com interne. Tout à fait. Constituer un manuel de gestion de crise, c'est-à-dire mettre en place des routines, des procédures, ça paraît tout bête, mais j'ai eu l'occasion de travailler par exemple avec une ville dans la banlieue parisienne particulièrement exposée aux risques d'inondations. Ils ont fait une grande répétition générale. Il y a deux rivières qui traversent cette collectivité. Une, c'est les Sônes et l'autre, je ne sais plus. Et ils ont préparé, imaginé ce que pourrait être la communication en temps d'inondation. Avec des problèmes physiques pour relier les quartiers, avec des problèmes de réseau, d'eau, d'électricité. Eh bien, ils avaient imaginé en amont, un an avant, mettre en place et faire distribuer par les agents municipaux une lettre quotidienne avec les infos essentielles. La crise, eh bien, est arrivée l'année d'après, puisqu'il y a eu une inondation et c'est ce qu'ils ont mis en place. Ils étaient prêts, ils savaient comment ça allait fonctionner et ça a fonctionné, c'est-à-dire que ça a permis à des gens isolés. Des gens qui sont, pour une part, qui n'ont physiquement pas accès à l'information, mais aussi des gens qui ont un problème d'inclusion. Vous savez, quand on parle d'électronisme, par exemple, personnes âgées, un peu isolées, isolées par l'eau, isolées par les réseaux, eh bien, aller sur place, distribuer l'information, ça semble être essentiel et ça va être. Donc ça, c'est la partie préparer les contenus avant la crise. Et puis, il y a encore un autre sujet, bien sûr, c'est là, on entre dans la crise, faire face à l'urgence et là, on a des procédures. On dit tout le temps, par exemple, gérer la première heure. Ça peut vous paraître un peu obscur, mais la première heure, tout se met en place et il y a des choses qui se mettent en place durablement dans ce moment-là. Il faut bien sûr gérer les médias, travailler la com' interne et savoir comment les agents se positionnent, voire même ce qu'ils ont à subir, tout simplement. Et il faut aussi travailler cette crise du point de vue de l'institution, Pierre, ne jamais oublier qu'on est une ville, par exemple, ou un territoire, un département, etc. Sur le cinquième module, on parle des mécanismes d'action et notamment la question de la gestion de l'émotionnel, de la relation au rationnel et à l'irrationnel. Évidemment, lutter contre les fake news, répondre ou pas, d'ailleurs, aux infox, développer une communication de solution, voilà, des termes que nous, on met en avant. Et puis, à la fin, il faut toujours, et ça, en communication publique, on le sait, l'évaluation, penser à évaluer pendant et après, revenir, dresser un bilan à chaud, communiquer sur les leçons à en tirer de façon à pouvoir être plus efficace la prochaine fois. Tout ça, c'est, vous voyez, je vais dire, l'éventail de ce que c'est que la communication de crise. ce n'est pas quelque chose d'attractif, on n'est pas sur une communication ludique, on est sur une communication qui est une série de tâches difficiles et qu'il faut anticiper au maximum. les deux tiers de ce que nous donnons comme formation sur la com' de crise parlent de la préparation de la com' de crise. Se faire connaître comme un communiquant, se faire reconnaître, identifier les canaux, identifier les acteurs, mettre en place un certain nombre de procédures et faire valoir son expertise, ne pas être, j'allais dire, reléguer, ne pas être mis de côté au moment où ça arrive. Parce que c'est un peu compliqué après de revenir dans le jeu. À titre personnel, j'ai longtemps vécu en banlieue, je vis toujours d'ailleurs, j'avais une petite expertise de la communication de crise dans des quartiers sensibles où de temps en temps, j'allais dire, la crise fait partie un peu de la façon de vivre quand on est dans des quartiers où on cumule les difficultés sociales, culturelles, économiques. Cette notion de crise d'ailleurs est aussi à relativiser. Est-ce qu'il y a réellement des crises de banlieue ou est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une question de politique de la ville profonde ? Voilà encore une fois une remise en cause de la crise. Mais venant d'un territoire de banlieue où j'avais eu affaire naturellement à des affaires de voitures qui brûlent, de manifestations et d'oppositions, de tensions entre communautés avec les forces de police, etc. Je me suis retrouvé dire comme dans une ville qui n'était pas exposée normalement à ce genre de situation. Et j'avoue avoir été très surpris parce que j'étais dans un cercle dans lequel on avait le maire, le DSP, le directeur départemental de la sécurité publique, représentant également du préfet, différents représentants des autorités, on était dans une phase des meutes urbaines suite à une arrestation qui avait mal tourné, on va dire. Et devant l'emballement de la machine, parce que ça va très vite, en espace de 24 heures, les voitures brûlent, les médias arrivent et quand les médias arrivent, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je me souviens très bien à un moment donné que le maire se tourne vers moi et dit « Ah mais M. Charmon, vous venez de la banlieue, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? » On était dans une situation désespérée et on se tourne vers le communicant en disant « Bon, celui-là, il connaît un petit peu comment ça se passe en zone de conflit, voilà. Est-ce qu'il a une solution ? » Et je me souviens m'être trouvé en difficulté. Qu'est-ce que je vais leur répondre ? Tous ces visages tournés vers moi en disant « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Mais ce sont eux qui ont la politique de la ville dans la main, les forces de l'ordre, la préfecture. Et tout ce que j'ai pu leur dire de façon très maladroite finalement, c'est de dire « Il n'y a rien à faire, il faut attendre que ça passe et tenir, tout tenir et tenir la parole pour essayer qu'on ne parte pas dans tous les sens. » Mais il n'y a pas de solution qui viendra. La communication n'est pas une solution. La solution doit venir d'ailleurs. Voilà. Et je pourrais éventuellement parler de ces situations de crise extrême. J'ai eu l'occasion d'en connaître. J'ai surtout eu l'occasion de discuter avec Claude Dillin qui était donc le maire de Plichy-sous-Bois. Vous connaissez très de quelqu'un d'admirable. Oui, tout à fait. Et Claude Dillin qui a connu cette espèce d'enflammement terrible de sa banlieue, suite, rappelez-vous, encore une fois, à une opération de police qui avait mal tourné, deux jeunes qui étaient décédés dans un transformateur avec derrière l'ambiguïté et ce qu'ils avaient dit coursier, pas coursier. Enfin, je ne rentre pas dans le détail de l'affaire. L'émotion était très forte et la ville s'était au sens propre, enflammée. Mais les médias, en arrivant, se concentrent toujours sur les effets de la crise plus que sur la crise elle-même. et donner à voir dans le monde entier des images qui correspondent d'ailleurs au fantasme de l'émotion urbaine bien cadrée, la nuit, avec des flammes énormes, des gens masqués qui courent dans tous les sens, cette espèce d'ambiance de fin du monde et de chaos qui est presque hypnotique et qu'on recherche même des fois. Il faut faire attention. Il est, pour nous, les communicants, souvent très difficile de dire que ce n'est pas la réalité parce que ça ne correspond pas à l'envie de prise d'image des journalistes mais surtout à la demande des téléspectateurs. Et Claude Guillaume me disait c'est terrible, j'étais dans mon hôtel de ville le soir, évidemment, catastrophé dans une situation de détresse face à son écran de télévision en train de regarder le journal de 20 heures où il voyait sa ville en train de brûler avec des rondes autour des flammes et il me disait et il était en conférence nous étions à Reims Capcom de Reims et il me disait je me tourne j'étais dans mon bureau en haut de la tour de l'hôtel de ville et je regarde la ville parce que depuis son bureau on voyait la ville et par sa fenêtre il n'y avait pas de flammes il n'y avait pas d'émeute parce que ce n'était pas tout le temps parce que c'était à certains moments et qu'il y a un déphasage entre l'image qui est donnée et la réalité et qu'est-ce que vous faites quand vous avez à lutter contre l'irrationnel ? Là, on touche du doigt à un élément essentiel c'est l'incursion de l'irrationnel c'est l'incursion de la peur c'est, j'allais dire la porte ouverte au fantasme c'est ça, d'une certaine manière la com' de crise et c'est là que la communication publique a un rôle à jouer pour essayer de rétablir un lien entre les faits et le vécu aussi bien par les habitants que pour les spectateurs de la crise En plus, ce qui est intéressant dans ce que dit Yves c'est qu'on est dans une société où l'image a pris une place qu'on ne contrôle plus c'est-à-dire qu'on a un développement de l'image qui est énorme et on a parallèlement à ça aucune éducation à l'image notamment pour les plus jeunes une image en chasse une autre donc on est dans la recherche malheureusement du sensationnel on survole des sujets pour vite vite avoir le temps de passer à un autre sujet et la communication publique est à mon sens pour les institutions et également pour les structures publiques on doit être le rang par rapport à ça tout à l'heure quand je prenais l'exemple du fait que nos connexions sur notre site internet sont passées de 40 000 à 99 000 c'est bien parce qu'à un moment les gens ont été noyés d'informations, d'intox de trucs qui ont circulé je vais vous donner un exemple le deuxième jour du confinement on a commencé à avoir des coups de fil disant bonjour à quelle heure je peux passer venir chercher mon ordinateur je lui dis excusez-moi madame je ne comprends pas votre question un coup de fil deux coups de fil trois coups de fil dix coups de fil l'accueil qui nous dit il y a une dame qui est là pour récupérer un ordi qu'est-ce que je fais je lui dis tu ne fais rien tu ne fais rien et là on commence à scruter les réseaux sociaux donc ils n'étaient pas les réseaux sociaux parce que ça n'était pas sur notre page mais sur les réseaux sociaux parallèles et là on se rend compte qu'un petit malin avait lancé l'info sur les réseaux sociaux que vu que tous les agents municipaux étaient confinés leurs ordinateurs étaient disponibles et que le maire les mettait à disposition des habitants donc il nous a fallu alors c'est drôle sauf qu'à un moment quand on a des gens qui commencent à venir faire la queue on a cherché des ordinateurs et qui se disent bah il est où pourquoi je ne l'ai pas enfin tout ça pour dire que l'irrationnel comme tu le disais prend le pas sur tout et que nous notre boulot de communiquant public on doit être des animaux à sang froid on doit être des animaux à sang froid parce qu'on doit être justement le rempart pour dire bon hé là on va se détendre deux minutes on va se poser on va s'asseoir on va réfléchir est-ce que vous pensez vraiment que cette information-là est crédible ? oui ou non ? non très bien donc on met en place autre chose mais il y a une notion de vigilance et les images peuvent être extrêmement destructrices dans un exemple personnel pendant la période du Covid ma fille était en voyage en Asie je lui envoie une photo qui est parue dans la presse faisant état d'une situation catastrophique dans un pays d'Asie où on voyait une image qui était d'une tristesse à mourir d'un aéroport où on voyait des pauvres gens perdus dans un aéroport la nuit au moment où je lui envoie cette photo elle était dans cet aéroport elle m'a filmé l'aéroport l'aéroport était blindé de monde il n'y avait absolument pas de situation de tension donc au-delà de la communication qui est mise en place en termes d'image sur notre territoire on a aussi la vision que peuvent en avoir les autres pays et là la complexité de cette crise du Covid c'est que on est en lien enfin nous la Belgique ce sont plus que nos voisins voilà la Belgique on est à 5 minutes leurs fonctionnements sont différents des nôtres donc on est aussi dans des échanges qui sont perturbés là il y a des pays qui se reconfinent durablement pour quelques semaines nous on est en train de passer en couvre-feu il y a cette espèce de tout mondial qui vient aussi perturber notre vision du quotidien parce que ça se passe pas pareil moi ma famille vit en Afrique quand on échange sur nos quotidiens ça n'a absolument rien à voir je peux vous dire que la situation entre Dakar et Tourcon ça n'a absolument aucun rapport donc on est aussi dans des visions du monde qui viennent se confronter à notre vision du quotidien et de notre voisine et de notre famille donc il faut viser la fiabilité et la crédibilité de l'information c'est vraiment extrêmement important si on a un devoir en ce moment vis-à-vis des habitants c'est aller chercher de l'information fiable crédible et éteindre les incendies parce qu'il y en a tout le temps éteindre les rumeurs et les incendies la question de la crédibilité de la parole publique on voit bien elle est permanente et elle a son rôle à jouer dans la communauté mais si elle est travaillée en amont elle sera d'autant plus efficace un des gros enjeux de fond aujourd'hui pour la communication publique c'est d'arriver effectivement à avoir cette crédibilité pour les citoyens les usagers et ce n'est pas simple je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Dijon récemment parce que je parlais je pensais à Claude Dillard je pensais tout à l'heure j'ai parlé aussi de Corveille et Son etc ce qui serait intéressant c'est de parler d'une crise très récente vous avez tous en tête ces émeutes qui se sont déroulées à Dijon de façon très brusque totalement inattendue évidemment la crise arrive toujours là où on n'attend pas des émeutes à un caractère communautaire entre différentes communautés sur Dijon dans le quartier des Grésil lorsque nous avons interrogé Marc Farré on était pendant cette période de crise et Marc Farré le directeur de la com de Dijon agglomération Grand Dijon et ville et il y a un point déjà qui est intéressant dans ce qu'il nous a dit c'est qu'il a été alerté très tôt du dérapage du glissement parce que Dijon il faut le savoir est une ville qui est inscrite dans un réseau des smart cities c'est une ville dans laquelle il y a des réseaux d'informations y compris pour les agents les directeurs qui sont des réseaux d'informations extrêmement puissants qu'on appelle le One Dijon et c'est un cœur opérationnel dans lequel il y a des SMS d'alerte qui sont envoyés de façon très simple ensuite évidemment les incidents ont pris de l'ampleur et une des façons de travailler de marque à ce moment là était de naturellement travailler avec un interlocuteur un seul intervenant une seule parole publique et non pas plusieurs qui seraient contradictoires ce qui est terrible et contre-productif travailler sur uniquement les faits être dans la réalité des faits donc s'il y a tant de dégâts et bien il y a tant de dégâts ni plus ni moins à être transparent et cette notion de transparence qu'on peut approcher de la gouvernance transparente qui est un des sujets aujourd'hui par exemple mis en avant par l'OCDE la gouvernance transparente la vérité des chiffres que ce soit sur les questions des politiques migratoires ou des questions écologiques ou environnementales c'est le point de départ pour crédibiliser bien sûr la parole publique on a vu à Rouen à quel point par exemple il était difficile d'avancer tant qu'on a des fausses informations qui circulent sur la toxicité de ceci ou cela donc Marc Paré après avoir été alerté tout de suite s'est lancé sur je regroupe la parole publique sur un seul canal un seul intervenant et avec des réunions pluricotidiennes un cabinet de crise dans lequel la communication est intégrée qui se regroupe plusieurs fois par jour un des sujets qui a été dans l'urgence pour lui ça a été de réexaminer toute la communication de Grand Dijon et Dijon pour vérifier qu'il n'y ait pas de malheureuse interaction entre la situation actuelle et une communication imaginez qu'on soit encore dans un achat d'espace dans la presse économique pour vanter je ne sais pas une vie par exemple j'imagine mais ce n'était pas le cas mais on fait une communication sur Dijon une vie dynamique au moment où il y a ça ça ne va pas une communication malvenue donc toutes ces choses là il a fallu aussi les réexaminer qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'on dit à travers les différentes campagnes en cours et puis bien sûr il a fallu organiser la présence des services sur le terrain un terrain qui était en plus délicat parce que c'était une période préélectorale vous voyez que tout a été compliqué à gérer pour eux comment ils s'en sont sortis bien tout simplement parce que l'actualité elle a changé exactement comme le dit Nathalie il y a eu d'autres choses et trois jours après on passait à autre chose un autre sujet je ne sais pas si c'était l'Arménie ou autre chose mais il y avait d'autres sujets et par contre ils se sont mis à réfléchir et à retravailler dès la fin de la crise sur comment retravailler l'image notamment comment redonner l'image positive de Dijon dans les meilleurs délais voilà donc là je reviens parce que j'aime illustrer cette question de la crise sur des expériences de nos collègues dans les territoires mais je pense que pour conclure pour arriver à la fin il faut bien se dire que la communication publique a un rôle majeur à jouer dans une période de crise que cette période de crise ne peut être que l'ouverture d'un nouvel d'une nouvelle période où on doit modifier les discours donc on a effectivement cet effet on va dire de seuil avec une vague et puis derrière des modifications à long terme que les communicants publics ont le devoir de sensibiliser autour d'eux à la gestion à venir d'une crise et de se positionner et d'avoir en tête j'ai l'ensemble des choses qui vont venir bloquer l'organisme lui-même je parle d'un organisme un peu comme un être vivant l'organisme dans la crise est bloqué et je terminerai là-dessus parce qu'il y a peu de temps j'étais justement avec des étudiants et on parlait un petit peu de l'aspect irrationnel de la crise et je voudrais vous livrer un peu un des points essentiels comment est-ce que la crise bloque un organisme une collectivité locale pendant la crise il y a cinq manières identifiées premièrement la rumeur elle est plus rapide et plus irrationnelle que tout voilà et on l'a vu la rumeur à chaque fois c'est la même chose les ordinateurs des fausses informations sur la toxicité etc la rumeur est plus rapide et irrationnelle que tout deuxièmement la presse et ça on la voit on l'a vu moi je l'ai vu j'étais dans une ville où par exemple il y avait un incendie criminel dans une mosquée je me suis quand même retrouvé avec toutes les rédactions de France y compris internationales l'agence ruoteur les camions satellites etc donc là ça va très très vite et qu'est-ce que fait la presse et bien elle fait naturellement son travail de reportage et de rendre compte de l'actualité mais elle se concentre et ça on ne peut pas lui faire le reproche c'est tout simplement l'opinion publique qui le réclame elle se concentre sur les effets de la crise et l'émotion provoquée en renforçant l'effet même de la crise c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'auto-alimentation de la crise dans la crise troisième point les services des collectivités les services de l'État j'allais dire la RS madame tous les services sont confrontés à un problème de coordination à ce moment-là avec derrière malheureusement et on a des exemples ordre et contre-ordre qui viennent qui sont dictés par tout simplement l'ampleur du trouble à l'ordre public et on a quelquefois des paroles dissomantes c'est un des effets qui vient bloquer l'organisme et quand on peut lutter contre cet effet naturellement on fait son travail quatrièmement tout devient symbole et là on va mettre en oeuvre ce qu'on appelle le processus primaire je ne rentre pas dedans mais si vous avez l'occasion d'interroger un de vos professeurs je pense à Didier Chauvin qui à Rennes 2 sera certainement très à même de vous en parler donc le processus primaire identifié par Freud c'est en fait on est dans l'irrationnel dans les associations d'idées c'est le domaine du rêve de l'inconscient on va faire des associations c'est-à-dire indépendamment de ce qu'on peut penser on va associer des choses tout devient symbole pendant une crise un quartier le nom d'un quartier le nom d'un équipement le nom d'une personne un fait tout fait sens et tout est lié c'est comme ça qu'on va avoir par exemple un nom de lieu lié à une crise et après quand je vous donne le nom de lieu plusieurs années plus tard vous allez me dire oui vous allez penser négatif je vous donne le nom d'un quartier et vous allez penser émeute vous voyez ce genre de choses ça devient indissociable parce que la crise elle agit comme un réactif chimique qui va en fait modifier la relation l'ordre social et la relation aux choses et enfin la communication publique perd en audibilité je sais pas comment on peut dire en audience on devient inaudible on nous entend pas on nous écoute pas parce que ce n'est pas intéressant parce que si le maire dit non mais c'est pas si grave ce qui se passe en ce moment ou si à l'ARS on dit non mais attendez sachons raison garder voilà les chiffres de l'impact on a un pourcentage de temps de temps de temps c'est pas quelque chose qui est assez attractif on n'est pas intéressant la seule manière de faire c'est de pouvoir parler tous en même temps et au bon moment c'est ce qu'a fait Claude Divin à la fin des émeutes de clichés les voitures brûlent elles rebrûlent elles rebrûlent ça dure un jour deux jours trois jours et les médias sont focalisés dessus et puis un jour les voitures brûlent pas elles ne brûlaient pas et tous les journalistes étaient en train de tourner dans la ville en train de chercher quelque chose si possible quelqu'un qui jette un caillou mais il n'y avait pas parce que tout le monde était fatigué de sur l'âme donc ils ont provoqué une grande réunion en fait à l'hôtel de ville avec l'ensemble des services publics préfectures services de secours hôtels de ville représentants de l'état etc et ils ont donné des chiffres mais comme il ne se passait rien dans la ville les médias sont arrivés ils ont filmé ce qu'il y avait à filmer c'était pas drôle c'était une tribune avec des officiels qui ont dit les choses froidement quelque part ça a marqué un peu la fin de l'événement et ça c'est une leçon que moi je tire et que je dis à chaque fois oui on a une possibilité de temps en temps de prendre la parole et c'est là qu'il faut en profiter et le faire donc j'insiste et je termine là dessus c'est vrai le processus primaire et tout ce qui touche l'inconscient pendant une crise c'est une matière qu'on doit apprendre à travailler et alors là où en général je provoque un peu l'étonnement c'est que je dis c'est la même chose pour la comévénementielle c'est les deux faces c'est les deux manières d'utiliser on va dire les associations d'idées la crise on ne la provoque pas et en général elle est négative et on doit jouer sur ces registres là mais lorsqu'on provoque un événement quelque part on va aussi mettre de l'émotion avec des citoyens et faire des associations d'idées étudier la crise c'est aussi étudier la comévénementielle ce sont deux faces d'un même processus d'ailleurs ce serait intéressant de pouvoir entendre le point de vue de madame vous avez abordé à l'ARS c'est un peu détonne d'avoir entendu madame l'Akadek sur ces questions de check news ou encore par exemple tout ce qui est crédibilité quand vous parlez face aux citoyens vu qu'on entend tout ils sont contraires dans les médias ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus si vous voulez bien alors comme le disait Yves Charmant c'est vrai que nous on s'est appuyé sur les éléments de langage national en effet il y a eu à un certain moment de la crise et au tout début principalement un peu de cafouillage on va dire sur la gestion des masques en particulier après il y a eu aussi un épisode un peu compliqué à gérer en termes de communication publique ça a été tout ce qui était en lien avec le dépistage bon après on est un organisme rattaché au ministère de la santé pour revenir à des communications cohérentes et pour en effet faire face à des rumeurs ou à des fausses informations oui on s'est appuyé sur nos éléments de langage nationaux c'est ce que je disais c'est un moment donné on s'efforce vraiment de vérifier les informations on voit bien à plusieurs reprises les médias viennent un peu en sujet principaux ils sont pressés ils sont pressants ils sont oppressants et il faut bien s'assurer on peut être vite pris dans le piège de répondre rapidement d'évacuer la question en fait il faut vraiment alors on est c'est pour ça souvent je disais on n'est pas dans la même temporalité ils sont toujours c'est pas qu'ils aient un temps d'avance mais ils sont tellement pressés qu'on parfois on en oublie même de poser les choses et on a souvent été obligés de temporiser de stabiliser les informations il était hors de question de sortir un chiffre qui dans la demi-heure ou dans la demi-journée allait être changeant et ça c'est vrai que c'est un exercice une acrobatie qu'il faut avoir régulièrement avec les médias et ça s'est d'autant vu ça s'est vu d'autant plus dans cette gestion de crise où ça allait très très vite donc oui toujours fiabiliser les informations ne communiquer que ce dont on est sûr s'appuyer sur des experts si la parole publique est discréditée ou si elle est mal jugée quelque part l'expert le médecin il est crédible donc souvent on a dans nos équipes des médecins et c'est vers eux souvent qu'on oriente éventuellement des prises de parole dès que ça devient scientifique médical ça c'est ça c'est nécessaire aussi en plus d'une prise de parole plus administrative plus politique par un directeur général je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question mais oui je dirais que là-bas c'est ça c'est fiabiliser nos informations avant de les communiquer bien s'assurer de leur véracité d'accord merci pour vos interventions du coup il est midi c'était le temps imparti pour le live il n'y a pas de questions en attendant dans le chat du coup si vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour conclure un peu cet échange de manière générale non pas pour moi on continue à gérer les choses mais je tenais à saluer par l'intermédiaire de madame de l'ARS le travail là on a parlé j'ai un peu évoqué mes petits bobos de communicante publique mais je tiens quand même à souligner que voilà l'ARS a eu et a toujours un rôle fondamental en fait dans cette période je me doute que leur quotidien doit être quand même très difficile parce que même moi je les sollicite quand même beaucoup donc voilà mais c'est voilà c'est un maillon j'avoue que je ne connaissais pas j'avais jamais eu l'occasion de bosser avec l'ARS et voilà et c'est un maillon qui est essentiel et qui qui est essentiel pour la com publique en tout cas voilà en ce moment et on a découvert aussi des fonctionnements et pas mal de personnes extrêmement investies je tenais à le souligner parce que des fois on tape un peu vite en disant on n'a pas les bonnes infos c'est n'importe quoi ça va passer vite mais bon voilà c'est un boulot qui est énorme et voilà je tenais à le souligner que notre boulot de communicant public en ce moment en tout cas ne serait pas grand chose sans les informations fiables et l'expertise et la technicité des ARS je voulais compléter et remercier Elisabeth Lagadette Fétadine qui a déjà accepté à l'origine de travailler avec nous sur le forum de Rennes on a annoncé que le forum 2021 ce sera à Rennes à nouveau j'espère pouvoir compter sur vous madame parce que j'ai particulièrement apprécié votre première intervention et je sais que le fait qu'on parle de communication au sein des ARS c'est une dimension qui est fondamentale je pense que le plus important dans cette journée avec vous étudiants de Rennes 2 c'était de prendre conscience que les métiers de la communication ce sont aussi des métiers dans les grands organismes publics dans des organismes décentralisés sur des métiers un peu particuliers la communication publique dans les ARS voilà un rôle important et sans doute d'ailleurs un métier pour vous parce qu'il y a de plus en plus de professionnels je vous laisserai terminer Elisabeth et j'espère qu'on pourra susciter des vocations sachant que la communication publique c'est ça c'est aussi c'est aussi s'inscrire dans des politiques publiques d'ailleurs dans les territoires comme on est ici à Tourcoing pourquoi est-ce qu'on est à Tourcoing d'ailleurs je voulais remercier Nathalie on est à Tourcoing parce qu'on prépare une étape du Capcom Tour et que Capcom c'est un réseau et le réseau des communicants publics c'est 25 000 personnes et c'est 15 000 personnes qui travaillent dans les collectivités locales et à peu près 10 000 qui travaillent dans des organismes publics et dans les universités et voilà on est ensemble aujourd'hui à Tourcoing pour parler de tout ça il faut que nous le réseau on sache un peu se mettre derrière prendre un peu de recul et ce que j'aimerais plutôt ou à retenir de ce que j'ai vu de votre débat c'est un on voit des étudiants qui s'interrogent sur leur métier de demain en posant des questions assez pertinentes sur cette période et sur cette question de la crise c'est deux de voir qu'on a des professionnels qui ont une vision et qui savent aujourd'hui se positionner dans les territoires de façon à ce que les politiques publiques soient mieux connues mieux perçues mieux accompagnées plus efficaces c'est quand même un des rôles et puis je termine et je vous passe la parole avec aujourd'hui des intervenants des gens qui sont des acteurs de la communication publique dans des domaines très particuliers on parle de la santé mais il y en a aussi dans le domaine de la sécurité dans le domaine du développement économique du tourisme du transport de la transition écologique dans le domaine par exemple de l'isolation de logement etc. voilà on a des tas aujourd'hui d'organismes qui interviennent auprès des habitants sur des questions de transition socio-écologique et des questions de société et à chaque fois on trouve des communicants donc moi bravo et merci pour l'invitation et bravo à vous pour le travail de l'ARS en Bretagne merci donc bah oui peut-être pour pour conclure c'est vrai que cette communication de crise bien évidemment que elle est tous les jours elle s'enrichit on capitalisera dessus pour demain ça c'est sûr on a beaucoup parlé des réseaux sociaux mais je je me dis aussi qu'il faut faire attention tout digital on a aussi des populations et là vous l'avez bien montré sur Tourcoing de la proximité des ambassadeurs on développe aussi ce dispositif de présence sur le terrain pour être l'ambassadeur des messages qu'il faut aux bonnes personnes ça c'est nécessaire donc il faut capitaliser aussi sur peut-être des choses un peu plus innovantes en termes de communication on va dire de proximité et la crise n'est pas encore finie alors c'est vrai qu'on aimerait voir le bout je veux dire il y a eu plusieurs crises dans la crise je ne sais pas ce qu'on vit un peu au jour le jour c'est d'un métier qui en effet quand on a fait le choix de ce métier là dans le service public cette expérience bien évidemment est unique mais elle est tellement professionnalisante que je dirais qu'en soi on oublie vite la fatigue et des journées des semaines de travail et puis des épisodes très très denses et compliqués parfois en effet à gérer avec des contradictions ou des messages changeants très rapidement donc tout ça on oublie vite et puis on ne voit que le bon côté des choses parce que finalement ce qui nous guide ce qui nous anime c'est le B.A.B. finalement de la communication c'est de bien d'informer d'apporter aux populations les réponses à leurs questionnements et à leurs attentes Très bien c'est une très bonne conclusion je vous remercie d'avoir fait acte de présence pour répondre à notre appel pour ce live et merci d'avoir répondu surtout à toutes nos questions et d'avoir pu débattre sur des malgré tout un sujet qui est d'actualité notamment du coup avec la crise du Covid et du coup je vais également remercier les étudiants qui sont venus regarder ce live et j'espère pourquoi pas qu'on aura l'occasion de réitérer l'expérience une autre fois sur un autre sujet de la communication publique qui est très vaste et en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année au revoir vous également en respectant les gestes barrières oui au revoir au revoir merci merci Merci.